Hola ! Aujourd'hui je suis archi contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te parler, on va parler bronzage, on va parler été, etc, etc Donc de base, je voulais sortir 3 vidéos, faire une série de vidéos et je me suis dit vas-y les vidéos elles vont être trop courtes Donc autant que tu fasses une grande vidéo où tu expliques tout de A à Z Donc en premier lieu, je vais vous expliquer comment bien bronzer et ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites Parce qu'en second lieu, je vais vous parler d'une petite story time où j'ai fait une installation, où j'ai pelé du corps Hey tu vas voir des photos de rappeur Et en troisième partie, je vais clairement vous montrer mon sac de plage Bon là j'ai pas énuméré les parties dans l'ordre mais on s'en fout Clairement je parle vite parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans et je déteste les vidéos qui durent trop longtemps Pour commencer, on va parler de ma petite story time, le jour où j'ai fait une insolation et j'ai cru que j'allais clairement mourir Je fais que depuis le mois de juin, enfin non même depuis avant juin, je fais que d'aller à la plage quand j'ai des jours de repos Donc j'ai souvent 2 jours de repos dans la semaine et à chaque fois pendant mes jours de repos, je vais à la plage, je vais bronzer Et moi je faisais trop la meuf en mode ouais moi je bronze sans crème solaire, avec de l'huile et du citron Je bronze trop bien, j'ai jamais eu le coup de soleil de ma vie Et clairement c'est la vérité, j'ai jamais eu le coup de soleil de ma vie, donc voilà Et pendant un mois j'ai pas eu le coup de soleil alors que je faisais des journées plage en mode 7h d'affilée Tu vois j'ai jamais eu le coup de soleil, ni d'insolation ni rien du tout Enfin à chaque fois je revenais bronzée, trop pimpante, en mode j'étais trop contente Je voyais mon bronzage Punta Cana et tout, je me disais ouais je suis trop belle bronzée Sauf que, il y a une semaine, il s'est passé un truc, j'ai arrêté de faire la maline Il y a une semaine, je me suis tapé une insulation et des coups de soleil Et j'ai jamais eu ça de ma vie, et je vous jure j'ai jamais eu ça de ma vie Franchement, ça m'a fait mal, clairement ça m'a fait mal Donc c'est pour ça que je vous donnais des conseils pour pas faire comme moi Donc clairement, l'huile d'olive et jus de citron, vous oubliez Faut se protéger, clairement faut se protéger en fait Moi je suis folle, franchement, je faisais trop la fête, je voulais être bronzée et tout Mais maintenant on va bronzer en douceur Bon en fait, en vrai je suis bronzée, genre Sauf que là j'ai perdu mon bronzage parce que, hé je vais vous expliquer Mais du coup j'ai pelé sur tout le corps et j'ai perdu presque tout mon bronzage Du coup, ouais, la semaine dernière je suis allée à la rèche pendant 7h Je suis revenue, j'étais toute rouge Je vais vous mettre des photos à l'écran pour pas que vous, pour pas que vous ayez pareil Parce que je vous jure c'était horrible, clairement c'était horrible J'ai dû aller au docteur, j'avais 39 de fièvre Bah j'étais rouge, vraiment rouge, 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 tomate Genre ma pote elle avait un rouge, j'étais la même couleur que son eau Ensuite, j'ai commencé à peler, à peler du front C'était dégueulasse, je vous jure Bon après ça va, j'ai pelé pendant un jour et après ça s'est enlevé Mais même j'ai commencé à peler, j'ai perdu tout mon bronzage Genre, tu vois les un mois de bronzage intensif que j'ai fait Où j'étais en mode bronzage Punta Cana Bah ça s'est transformé en bronzage Punta Caca Tu vois, c'était dégueulasse Bref, voilà ma petite story time Donc maintenant je vais vous expliquer comment bien vous protéger Et je vais vous présenter ce qu'il y a dans mon salle de plage maintenant Maintenant je suis parée pour aller à la plage sans me brûler le visage Parce que finalement plus jamais, je vous jure plus jamais Mais j'ai toujours l'année prochaine je vais faire pareil Mais pour l'instant je suis parée pour haute Maintenant je vais bronzer en douceur Et par contre ce qui était bien c'est que je savais entretenir mon bronzage Donc quitte, d'accord quand j'étais sur la plage je faisais n'importe quoi Mais après la plage franchement je faisais les bons gestes et tout Donc ça aussi je vais vous en parler Mais d'abord je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac de plage Voici mon sac de plage Bon là je l'ai vidé parce que pour vous le montrer comment il est Il est encroché, il est trop beau Mais franchement c'est de la merde Genre je l'ai acheté à H&M Et regardez, wesh Regardez comment il s'est cassé Genre c'est grave pas de la bonne qualité Je l'ai payé 20 balles Genre ce bleu tissu 20 euros Mais je suis folle Mais moi je suis une pigeonne Je vous l'ai déjà dit Moi j'aime trop J'aime trop acheter des trucs Et en fait je l'ai acheté parce qu'il était la même couleur que mon maillot Et je voulais trop un sac encroché Mais sauf que j'aurais dû attendre Parce que maintenant il est en solde Je crois qu'il est à 10 euros Et moi je l'ai acheté 20 euros Alors que franchement tu peux rien mettre dedans À part ton maillot et une serviette Si tu mets des trucs lourds Le truc il se pète Donc franchement j'ai le seul Mais il est beau C'est ma plus grande fierté Donc je vous le montre Parce que vu le prix que je l'ai payé Je suis obligée de vous montrer Voilà Voilà comment il est joli Et ensuite Pour continuer dans le vert Il y a mon maillot qui est vert Donc je vous explique J'ai deux hauts Parce que je déteste avoir des traces de bronzage Tu vois ça Je déteste avoir les traces de bronzage Du coup j'ai un haut bandeau Qui se met comme ça Il est vraiment trop trop joli Il est Bon il y a deux ouvertures en gros Mais c'est un bandeau Il est trop beau Genre il est incroyable et tout J'ai pris quoi ? J'ai pris du 36 Mais j'aurais pu prendre du 38 Et le deuxième haut C'est un haut lambda triangle Genre voilà Pour Comme ça j'ai pas les mêmes démarcations Il veut bien se mettre là pour la vidéo Voilà comme ça Comme ça bah j'ai pas les mêmes démarcations Pour bronzer Et du coup je bronze Uniformément Et là j'ai pris du 38 Clairement faites attention Parce que les maillots H&M Ça taille petit J'ai une petite poitrine Et je prends du 38 Donc j'imagine pas celles Qui ont une grosse poitrine Genre Normalement en haut je fais du 34 Tu vois Et les maillots je prends du 38 Je sais pas quoi Mais voilà comment il est Il y a des coques Vous pouvez les enlever et tout Enfin il est incroyable Je l'aime trop ce maillot C'est mon maillot préféré Et on a la culotte qui va avec Enfin culotte lambda C'est vraiment une culotte basique C'est pas un string C'est vraiment une culotte normale Et ça c'est cool Parce que quand tu vas sauter dans des rivières Et tout dans des lacs Crois-moi qu'il faut que tu aies une culotte Qui te couvre Si tu veux pas finir à poil Indispensable la paire de lunettes Donc celle-là c'est vraiment ma préférée Elle est trop belle Genre je l'ai achetée à Sostrain Green Pas très chère 6 euros Et en plus C'est une vraie paire de lunettes Genre elle protège des UV Tu vois C'est pas une fausse paire comme un Primark Elle est trop belle C'est ma paire préférée Je vous la montre Sinon j'en ai vu une d'H&M Qui protège pas Juste pour le style Voilà ce que ça donne Elle est jolie aussi Et j'aimerais m'en acheter d'autres Mais j'en ai pas trouvé Et moi je marche beaucoup Au coup de coeur pour les lunettes Et celle-là c'est clairement mon coup de coeur Je sais qu'il y en a qui vont détester Mais moi j'adore Et j'adore ça fait grave Année 2000 et tout Je kiffe Bref voilà pour mes lunettes Bien sûr Emmenez un bonnet Un bonnet Qu'est-ce que je dis ? Un chapeau Un bob Une casquette Là j'en ai pas Parce que En fait je suis allée à la plage Une fois Et Non Je suis allée à la rivière Et j'ai mis tous mes trucs Dans mon sac de plage Sauf qu'en fait je sais plus J'ai mis le sac Enfin c'était un autre sac C'était un très grand sac Et je les trouve plus Donc voilà Prenez une casquette Un bob Un foulard Pour vous protéger Votre petit crâne Parce que moi Quand j'ai attrapé mon coup de soleil Je l'ai même attrapé Genre j'avais une rivière comme ça Et j'ai attrapé mon coup de soleil Au milieu Donc ne croyez pas Parce qu'il y a vos cheveux Que ça protège J'ai attrapé un coup de soleil Surtral Bref Du coup casquette très important Ou bob Ou ce que vous voulez Foulard Protégez-vous Bref Du coup maintenant Bien sûr On va prendre une petite bouteille d'eau Une petite couche Enfin de quoi boire Parce que c'est super important De s'hydrater à la plage Et ce que je kiffe Le prendre à la plage C'est une brume Tu sais pour Genre Je vais vous montrer Ça quand il fait 40 degrés Et que t'es à la plage Je suis en plein cagnard Je te jure Ça fait trop du bien Donc vraiment une brume Prenez pas celle d'avenne Celle d'avenne elle coûte 6 euros Et ouais je regardais Comment elle est petite 6 euros s'il vous plaît Prenez n'importe laquelle De toute façon c'est de l'eau De l'eau Mais ça c'est Ça sert trop Je vous jure ça sert trop Donc je vous conseille De prendre une brume Et maintenant On va pouvoir s'attaquer Aux produits solaires Pour vous protéger Du coup comme vous voyez Je suis parée Maintenant j'ai plusieurs produits A vous montrer En vous expliquant Ce que j'ai essayé Ce que j'ai pas essayé Donc d'abord Au tout début de l'été Je mettais ça Bien sûr regardez l'SPF Vous allez vous moquer de moi SPF 6 Mais en vrai de vrai J'ai pas Enfin du coup j'ai fait Un peu des coups de soleil Une fois Mais avant je n'avais jamais Pas de coups de soleil Mais je pense que c'est parce que C'est rare que j'attrape Des coups de soleil C'est vraiment rare 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 Mais du coup SPF 6 C'est ce que je mettais Vous voyez il est brun Il est bien restant du vent Il brun reste beaucoup quand même Mais du coup J'aimais bien Franchement je le kiffe La prochaine fois J'en reprendrai Une huile solaire comme ça Mais avec un SPF 50 Tu vois parce que SPF 6 Voilà quoi Je sais pas pourquoi J'ai acheté ça Parce que je vais faire la 9 Ouais moi je vais pas Créer un solaire MDR Mais du coup je trouve Sauf que l'huile solaire Si vous vous attrapez Peu de coups de soleil C'est assez cool Vraiment Moi j'aime bien Genre c'est grave Bien à appliquer C'est grave agréable Et tout Et je sais pas C'est plus agréable Que la crème solaire Bon ça protège moi Mais c'est plus agréable Du coup franchement Je sais pas si c'est ça Qui m'a fait bronzer Mais franchement Ça m'a grave fait bronzer Avant d'attraper mon coup de soleil Donc franchement Je vous la recommande Parce que en vrai Quand j'ai attrapé mon insulation Et mon coup de soleil Je suis un peu restée Presque 10h à la place Autant de temps J'ai jamais attrapé De coup de soleil J'ai jamais d'attraper Je mettais juste ça Et ça suffit Celle dont je vous parlais C'est celle là Parce que moi J'avais une crème solaire Spécial visage Et regardez Brume visage À l'acide Il y a d'une ronique J'ai payé ça Vous savez j'ai payé ça Combien ? À l'éclair 13 euros Il y en a plus dedans Je suis allée une fois au lac J'en ai mis 4-5 fois Sur mon visage Genre Il y en a plus Ouais c'est de l'arnaque Il y en a plus Genre vraiment inutile Genre c'est un spray Mais je te jure Tu fais genre 4 fois comme ça Il y en a plus dedans Là il en reste un peu Mais vraiment un peu Alors que je l'ai utilisé Que pour une journée Du coup oui c'est bien Parce que j'ai pas eu De côte soleil dessus et tout La texture elle est bien Ça fait pas une texture blanche C'est vraiment bien Genre franchement Ça protège Et c'est cool pour le visage Mais wesh Une journée 15 euros Je suis désolée Mais rapport qualité prix Je sais pas Après est-ce que Je vous l'incite à l'acheter Oui parce qu'elle est bien Mais c'est cher Franchement si vous êtes riche Achetez-la Si vous êtes prof N'achetez pas ça Mais du coup elle est bien Franchement ça m'a pas fait de bouton Alors j'en avais mis une tonne Pour pas attraper De coup de soleil et tout Et ça m'a pas fait de bouton Donc c'est vraiment cool Elle est pas comédogène et tout Elle est à l'acide hyaluronique SPF 50 Elle est vraiment cool Genre vraiment J'avais envie de la racheter Même si elle m'a duré une journée Parce qu'elle est vraiment cool Mais du coup là Ce que j'ai acheté C'est la grande Pour le visage et le corps Vous voyez à marquer sport Parce qu'il y avait pas autre chose Du coup j'ai pris celle là Bon elle est pas à l'acide hyaluronique Mais au moins je l'ai payée 7 euros Au lieu de 15 Et elle est grande Tu vois genre Tu vois la différence Elle est beaucoup plus grande celle-ci Donc je vous dirai ce que j'en pense Mais franchement je l'ai testée tout à l'heure Et pareil ça donne vraiment En fait moi je kiffe les crèmes solaires En mode Comme ça tu vois Parce que du coup Parce que du coup En fait ça donne pas l'effet blanc plâtré Tu vois Et genre c'est facile à mettre Genre contre ton visage Tu fais ça Hop hop Bon après tu peux te cacher les yeux Parce que ça fait un peu mal aux yeux Si tu mets dans tes yeux Donc tu fais comme ça Je ferai ça Et franchement c'est grave cool Du coup Ben maintenant j'ai celle-là Pour le visage et le corps Et je pense qu'elle va être bien SPF 50 Garnier Bref Est-ce qu'on fait une petite aparté Sur les compositions des crèmes solaires Genre vous-même vous savez Je suis au bio et naturel Mais je vous jure Elle est crème solaire Elles ont une composition dégueulasse J'en ai trouvé aucune Avec une bonne composition Ben celle que j'ai trouvée Elle poteait 40 euros Et c'était C'était un format comme ça Tout petit à 40 euros Je me suis dit Eh mais un truc chimé sur ton visage Paye 6 euros Et mets un truc chimique Parce que 40 euros dans une crème solaire Pour un mini format Elle n'a jamais de la vie Du coup oui Pour les crèmes solaires Je suis chimique Parce que je n'ai pas de sous Mais quand je serai riche J'achèterai des crèmes solaires à 40 euros Mais pour l'instant je ne peux pas Du coup voilà Ce que je vous conseille Genre vraiment moi Je kiffe les crèmes solaires En mode C'est trop cool Du coup je vous les conseille grave De chez Ines Elles sont trop mignonnes Et tout Et j'ai aussi investi Dans un parasol Je ne vais pas l'ouvrir maintenant Parce que vraiment Je l'aime Mais il est trop beau Vous voyez Il est blanc et bleu rayé Et il est trop bien Sauf que j'ai perdu le truc là Le pic J'ai un peu le seum Je crois que je ne peux plus le planter Mais il est vraiment trop bien Je l'ai acheté 10 euros à Nocler Il est gigantesque Il fait la taille de mon appart Enfin non pas de mon appart De la table de mon appart Et il est gravement regardé Et quand il s'ouvre Il est méga grand Genre vous pouvez vous mettre A deux en dessous Alors que je l'ai payé 10 euros à Nocler Il est vraiment trop trop bien Du coup je vous conseille D'avoir un petit parasol et tout Et d'avoir une petite casquette et tout De mettre la crème solaire C'est vraiment mes conseils pour l'été Genre là maintenant Je sais que quand je vais m'exposer au soleil Je vais prendre mon parasol Ou sinon je vais vraiment prendre un coin Où il y a de l'ombre Comme ça quand je suis dans la mer Il y a du soleil Et quand je m'allonge sur la serviette Je suis à l'ombre Tu bronzes autant Vraiment quand tu es dans la mer Tu bronzes autant Donc commencez pas à me dire Ouais mais tu vas pas bronzer et tout Si t'inquiète je vais bronzer Bref tout ça pour vous dire ça Et là ce que je vais vous montrer C'est vraiment tout ce que je fais Pour entretenir mon bronzage Punta Cana Donc c'est ce que je faisais déjà avant Avant tout ça Clairement j'utilise une crème Genre tous les jours Vraiment c'est important De s'hydrater le corps tous les jours Quand vous bronzez Avant en hiver je ne le fais jamais Genre en hiver je ne mets aucune crème Mais en été franchement je voyais une différence L'année dernière je ne mettais pas de crème Et mon bronzage il partait beaucoup plus bizarrement Alors que là il part pas Enfin ça reste intact Du coup c'est trop bien Du coup celle que j'ai c'est celle-là C'est le lait après soleil de avril J'avais aussi la crème mais je l'ai finie Du coup j'ai acheté celui-là Il sent incroyablement beau Il est cool et tout Franchement je recommande Bio naturel 10 euros Voilà ça fait le tap Le format est assez gros Il est grave cool Je vous le recommande Du coup j'ai ça Sinon vous connaissez pour mon visage J'ai la crème désaltérente de Aromazone Vraiment la best crème Quand j'ai eu ma brûlure au visage là Je mettais ça en couche épaisse Mais en fait il y en a plus Parce que du coup je l'ai évité Quand j'ai eu mon petit problème d'insulation Et je mettais ça vraiment en couche épaisse En mode cataplasme Et je vous jure ça m'a fait tellement du bien au visage Du coup j'ai celle-ci Donc là c'est le petit pot Et vous l'avez aussi sur Aromazone En flacon trombe comme ça Et je vous jure c'est une dinguerie Elle est incroyable cette crème C'est la même C'est juste que c'est pas le même pour moi Et du coup je l'ai racheté en grand Et ça c'est plus hygiénique Parce que tu mets comme ça Alors que là tu mets tes mains dedans Du coup je vous jure c'est ma crème Ça fait deux ans que je l'utilise Et je l'aime tellement Genre j'ai jamais trouvé une crème Qui me fasse pas gras sur le visage Et qui me fasse pas des boutons Et tout j'ai la peau grave sensible Genre tout ce que je mets c'est un peu des boutons Et cette crème elle est incroyable Et pourtant je les ai tous testés d'Aromazone Et c'est la seule qui me convient Genre les autres je vous m'en parle La crème jeunesse elle me faisait des boutons La crème neutre elle me faisait des boutons C'est là la crème désagréante Je vous la conseille à 100% Sinon je ne suis pas payée par Aromazone J'aimerais là je vous montre La star d'Aromazone l'été Qui est en rupture de stock Heureusement que je l'ai commandée Avant que ça soit en rupture de stock Mais là tellement de gens en commandent Il y en a plus sur Aromazone De l'Aloe Vera Je vous jure J'en mets tout le temps sur ma Pour que ça soit en hiver ou en été Mais c'est vrai qu'en été En plus regardez je l'ai mis au frigo Et franchement ça fait trop du bien De te mettre un peu d'Aloe Vera Qui est bien glacée sur ta peau et tout Donc je mets la crème Ou je mets de l'Aloe Vera Ou sinon je mets les deux Et c'est trop bien Vraiment le meilleur combo Pour hydrater votre peau Aloe Vera Et la crème désagréante d'Aromazone Et bien sûr un lait après soleil Parce que ça je le mets sur mon visage Ou sur mon corps Mais l'lait après soleil Vu que mon corps il est plus grand que mon visage Je mets ça Parce que si je mets la crème d'Aromazone Je ne veux plus en avoir au bout de 2 secondes Du coup je mets ça Mais ça vraiment Pour le visage c'est grave cool Donc franchement Je vous conseille à 100% Et la vidéo elle dure déjà 15 minutes J'espère que la vidéo vous a plu Dites moi en commentaire vos conseils bronzage à vous Et dites moi si vous aimez bien ce genre de vidéos Je vous en referai Et je vous fais plein de gros bisous Pour de nouvelles vidéos